bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui on va continuer un petit peu notre présentation et aujourd'hui je vais vous montrer comment rajoute des bulles de discussion sur une petite illustration donc pour rappel on avait fait cette photo on avait mis une transparence dans une autre vidéo et on avait mis une photo à l'intérieur donc pour rappel hop on peut la retirer on peut donc c'est assez pratique après j'avais fait l'oiseau en forme circulaire avec des traits pointillés ensuite j'avais fait cette présentation on pouvait vous montre mettre des photos et par dessus quelque chose qui était déjà en transparence grâce à pixabay donc plus besoin de détourer et là aujourd'hui l'idée c'est de vous montrer un petit peu les infobulles ou plutôt les bulles de conversation bulles de bd si vous trouvez mes explications intéressantes je vous remercie de mettre un pouce vers le haut une message un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur gimp libre office ou j'aime et sur ce je vous souhaite un bon visionnage alors c'est parti nous voici sur libre office à 7.4.4.2 donc libre office trop dessin pour rappel on avait réalisé un album photo donc scrapbooking numérique et là je me dis tiens on va pouvoir rajouter peut-être un petit une petite illustration tiens par exemple ça alors soit vous prenez une taille un peu plus grande on peut prendre 1920 par 1920 en cliquant sur ouvrir dans un nouvel onglet ça se trouve aux dimensions demandées on clique sur le bouton droit la souris dans le menu contextuel on copie l'image on revient dans libre office et on fait un clic avec le bouton droit la souris pour faire coller donc on a cet outil cet ours alors qu'est ce qu'on pourrait faire de bien déjà on pourra réduire sa taille et on pourrait le faire dire quelque chose tiens alors nous avons ici dans cette barre outils dessin nous avons légende ici voilà forme pour les gens et parmi les gens on a tiens quelque chose pour lui faire penser donc là on clique alors pour le diriger et un petit point un petit rond hop on dirige ici et on peut changer la couleur soit vous faites un clic avec le bouton de la souris et vous allez dans empuissage on peut essayer de trouver un petit gris assez clair au même mieux tiens on peut aller précisément dessus ok alors je vois un peu ce que ça donne voilà là on voit des lignes bleues on peut faire un clic avec le bouton de la souris aller sur ligne et au lieu de prendre un bleu foncé prendre un gris un peu plus clair voilà et on peut lui faire dire quelque chose du style salut peut-être pas salut avec cette écriture donc on sélectionne on voit ici et je sais pas du tout ça c'est quoi alors je sais pas si c'est quelque chose que j'ai téléchargé il ya longtemps mais voilà on cherche une police de caractère un peu sympa je vois rien de sympathique rapidement voilà sinon j'ai une vidéo je présente comment on peut rajouter des polices de caractère je vous mettrai dans la description le lien l'actuellement j'ai rien de mieux que celui-là ou chill j'ai vu quelque chose à comique tiens comique sans ms pourquoi pas salut alors qu'est-ce qu'on a comme forme aussi pour le faire penser on peut le faire tiens un peu plus arrondi donc là qu'on a ce pic même chose on va chercher le petit tout coup et comme il gêne un peu on peut aller là alors si jamais on n'a plus de place dans un côté on peut retourner horizontalement et comme ça tiens comme ça on maintient notre grand nuage ici je vais mettre ici et on redimensionne ça va être un tuto assez c'est simple c'est un piste hop je veux lui dire tiens bonjour contrôle a pour tout sectionné et j'avais vu comique donc on va mettre ça on peut mettre en gras on peut augmenter la taille et bien sûr on peut changer la couleur alors moi j'ai la barre outils ici ligne et remplissage donc je pourrais plus agir aussi directement ici et mais tiens je met une couleur vert et le texte on peut changer tout est possible alors là c'est le soulignage je retire tout à l'heure hop ça aucun remplissage et bien sûr les lignes même chose peut-être plutôt noir voilà c'est un tuto assez simple mais bon voilà je pense que c'est quand même important de vous présenter aussi forme pour légende et si vous avez une photo j'ai fait ça sur une petite illustration ce soit un peu plus top vous si vous avez une photo on peut imaginer un feuilleton avec des photos des photographies de personnes et puis vous leur faites dire des choses voilà si vous trouvez intéressant les explications et cette thématique scrapbooking je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur gimp libo fils ou j'aime et sur ce je vous dis à bientôt